bonjour donc aujourd'hui on va préparer un masque pour les cheveux donc pour les cheveux abîmés et secs donc salam alaikum ce masque qui est très très bon pour les cheveux secs et abîmés et surtout pour les personnes qu'ils ont une chute des cheveux donc pour la préparation on va prendre une petite casserole donc voilà donc là on va prendre une petite tasse d'eau voilà seulement un peu pas beaucoup donc je vais mettre un petit peu d'eau voilà à peu près comme ça une demi tasse donc et après on va ajouter une cuillère de maïzena après on va ajouter une cuillère de maïzena on va ajouter une cuillère de maïzena comme ça une cuillère à soupe on va ajouter une cuillère de maïzena comme ça une cuillère de maïzena et après il faut bien mélanger on va ajouter une cuillère de maïzena et bien mélanger donc bête d'ailleurs à la nage a dit à votre thème l'air d'âme 3 mener sur un feu moyen donc t'aîtra le mélange donc on vient on va bien mélanger jusque ce que ce que ça devient un petit peu épaisse le mélange je vais continuer à mélanger donc il faut bien mélanger parce que ce que ça devient comme ça épaisse on obtient une petite crème comme ça voyez après on va éteindre le feu et on va éteindre un mélange bien crémeux faut éteindre le feu tout fait le gaz dialogue et après on va ajouter l'huile de sésame une cuillère de l'huile de sésame voilà notre voilà vous voyez on obtient un mélange comme ça bien lisse surtout il faut bien bien mélanger donc voilà vous voyez donc on va ajouter maintenant hors feu par contre maintenant on va éteindre le feu et on va ajouter les autres ingrédients donc une cuillère voilà voilà on va ajouter le feu et on va ajouter une cuillère de l'huile de sésame donc une cuillère du miel n'importe quel miel que vous avez un miel crémeux ou un miel liquide comme ce que je viens de mettre donc ce que vous avez à la maison une cuillère de miel et une petite cuillère de la carrel en poudre donc seulement une petite cuillère de la cannelle en poudre après vous avez un mouharaf dans la cuillère de la cannelle en poudre comme vous l'avez dit, mouharaf dans la cuillère de la cannelle en poudre donc après on va mélanger on va bien mélanger ça prend 2-3 minutes donc il faut bien mélanger on va le mettre dans une petite assiette ou ou un petit bol surtout surtout il faut bien 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 mélanger donc il faut bien mélanger ça devient vraiment bien lisse donc voilà le mélange est prêt notre masque est prêt à wale elle belle semaine diana wajit donc appliqué sur les longueurs donc et les pointes donc bâtes des réels charles dialec rassata n'est insisté à la rata raf char ou d'une caméra char donc il faut l'appliquer directement donc sur les cheveux propres bien lavé avant donc et laisser poser 20 à 30 minutes vous pouvez couvrir vos cheveux vous pouvez couvrir vos cheveux avec une serviette chaude donc une serviette que vous avez déjà trompé dans l'eau chaude et vous l'avez essorée donc après les 20 minutes qu'un à l'échargé et après fait oui voilà fait votre shampoing habituel donc après les 20 minutes rensez bien vos cheveux de masques et a fait votre shampoing habituel back et 20 secondes d'échargé et la pause dans le masque, ce masque est idéal pour les cheveux très secs et abîmés, il nourrit fortifié vos cheveux, ce masque est très bon dans les cheveux, il est très bon pour les cheveux et les rends doux et brillants parce qu'il y a l'huile de sésame qui est très bénéfique pour les cheveux elle les nourrit les fortifie et leur donne de la brillance donc c'est pour ça c'est pour ça ça vous rend vos cheveux donc doux et brillants et ça les fortifie aussi voilà donc voilà n'oubliez pas de liker ma vidéo je vous dis à bientôt à la prochaine, prenez bien soin de vous donc si vous avez c'est beaucoup de moules le jus de cesam le jus de cesam c'est beaucoup de moules c'est beaucoup de moules le jus de cesam ne vous en avez pas d'aider au boutique et je vous dis à vous en commentaire je vous en donne à vous en commentaire c'est ce qui est très bon je vous dis à vous en commentaire je vous dis à vous en commentaire Assalamu alaikum